Bonjour à tous, je sors un petit peu de mes cycles de cours habituels pour vous proposer une vidéo où je vais vous donner quelques conseils pour les dossiers Parcoursup. Parcoursup a ouvert il n'y a pas très longtemps et j'imagine que certains d'entre vous êtes un peu perdus, vous vous demandez ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, ce qu'on attend de vous. Alors moi je ne suis pas responsable du recrutement des étudiants au sein de mon département mais en fait on participe tous un petit peu et en particulier tous les ans, je lis des dossiers, j'évalue des dossiers et je reçois des étudiants en entretien quand la situation sanitaire le permet évidemment. Donc j'ai quand même deux trois petites choses à vous dire, des conseils qui découlent de choses que j'ai constatées quand j'ai lu des dossiers et quand j'ai reçu des futurs étudiants en entretien. Donc si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous donner des leçons, il ne faut vraiment pas avoir ça avec condescendance mais c'est vraiment pour vous aider, pour que vous ayez quelques mots venant d'une personne qui est de l'autre côté de la barrière et qui a forcément des attentes vis-à-vis des futurs étudiants. D'abord oui, quelques avertissements. Alors moi j'exerce au sein du département gym de l'IUT de Saint-Denis dans l'université Sorbonne-Paris-Nord. Donc les conseils que je vais vous donner, c'est plutôt pour les formations techniques et scientifiques. Ceci dit, je vais quand même rester générale, donc je pense que dans d'autres types de formations, ça peut coller aussi. Je vous demanderai donc si vous voulez postuler pour d'autres types de formations, de prendre un petit peu de recul par rapport à ce que je vais vous dire. Les exemples que je vais prendre sont plutôt des exemples dans nos domaines techniques, scientifiques, mais si vous réfléchissez un petit peu, je ne doute pas que vous puissiez transposer tout ça à votre propre situation. Deuxième avertissement, je vais vous donner un cas très très idéal. Je vais vous donner des attentes qui sont quand même un petit peu surdimensionnées. Je sais que ce n'est pas si simple. Je sais que je vais vous dire des choses qui sont peut-être pour vous trop difficiles. Bon, il y a dix conseils. Si vous arrivez à suivre une majorité des conseils, ce sera déjà un bon dossier. Autre avertissement, au contraire, je vais aussi vous dire des choses qui sont peut-être pour vous des évidences. Alors, je préfère quand même le dire, en fait, parce que ces choses qui sont évidentes, c'est aussi des choses que j'ai quand même retrouvées dans des dossiers. Donc, en fait, ça va dépendre de vous. C'est vous qui allez décider si ce que je vous dis, c'est évident, auquel cas vous avancez dans la vidéo, ou si ça ne l'est pas, ou peut-être aussi qu'a priori, ça ne l'est pas, que c'est quelque chose que vous auriez fait. Ça peut, je peux aussi avoir des cas où c'est évident une fois qu'on l'a dit, ou des cas où c'est évident, mais vous le faites quand même. Donc, réfléchissez à tout ça, et si vraiment ça vous paraît évident, dites-vous bien que mon objectif n'est absolument pas d'être condescendante avec vous, passez juste à la suite. Je le dis parce que je l'ai vue. Enfin, cette vidéo ne concerne pas seulement ceux qui sont en terminale, mais aussi ceux qui sont en première, voire même ceux qui sont en seconde. Parce qu'il y a des choses qui se préparent, des réflexions que vous devez avoir dès le début du lycée, pour bien vous aiguiller pour la suite. Pour les terminales, je vais dire des choses pour lesquelles c'est peut-être déjà trop tard. Donc, dans ce cas-là, simplement dites-vous que c'est un conseil que vous ne pouvez pas suivre, ou au moins vous pouvez essayer. Mais encore une fois, les attentes que je vais vous donner là sont quand même vraiment surdimensionnées. Donc, s'il y a un conseil que vous ne pouvez pas suivre, rassurez-vous, ce n'est pas foutu pour vous. Mon premier conseil, c'est d'écouter vos profs. Vos profs, ils connaissent les codes qu'on utilise dans la vie courante, pour en particulier bien rédiger une lettre de motivation, bien se présenter pendant un entretien. Vos profs, ils ont aussi été briefés quand Parcoursup a été mis en place. Donc, ils savent ce qu'on attend. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur ont travaillé ensemble sur la question. Donc, leurs conseils, ils ne sortent pas de rien. Vos profs, c'est des gens, donc ils connaissent les méthodes de rédaction d'une lettre de motivation. Ils sont profs, donc ils ont fait des études supérieures. Ils savent comment ça se passe dans le supérieur et ils savent ce qu'on attend de vous. Donc, vraiment, écoutez-les. D'autant plus que vos profs, qui vous conseillent, ils se sont renseignés sur les formations. Donc, ils vont vous donner des bons conseils. Tenez compte de leurs bons conseils sur les formations et sur l'orientation. Je vois très souvent des professeurs qui viennent en porte ouverte nous rencontrer ou qui nous joignent pour savoir ce qu'il y a exactement dans notre formation. Je sais aussi que certains de mes étudiants reviennent voir leurs profs pour leur expliquer comment ça se passe. Donc, vraiment, écoutez vos profs, ils savent de quoi ils parlent. On a souvent cette impression que le prof, c'est un intello sorti de je ne sais où et qui vit hors du monde. Ça, c'est vraiment, vraiment pas vrai. Sortez-vous ça de la tête, écoutez-les, ils savent de quoi ils parlent. Mon deuxième conseil, là, c'est quelque chose qui peut être évident pour vous, mais ça m'est arrivé d'avoir des étudiants, enfin, des dossiers qu'on a refusés, finalement, où l'élève s'étonnait beaucoup d'avoir été refusé. Et cet élève a été refusé à cause d'absences trop nombreuses, enfin, des absences non justifiées, évidemment, parce que les absences justifiées, il n'y a pas de problème, et d'appréciations qui ne sont pas bonnes du tout. Donc, si ça, ça vous arrive, vous n'étonnez pas, parce que, oui, quand vos profs vous le disent, que les absences et les appréciations comptent, c'est vrai. Dans notre cas, les dossiers sont déjà triés sur les notes et ensuite, seulement, on les examine. Et quand on les examine, les absences et les appréciations, c'est la première chose qu'on regarde. Quand je reçois un dossier avec des absences non justifiées, je le rejette directement. Quand je reçois un dossier avec des appréciations disant que l'élève est travailleur sérieux, motivé, actif, ça, c'est les mots-clés que vos profs mettent dans les appréciations parce qu'ils savent que c'est ça qui match, ce dossier-là, avec ces mots-clés-là, ou quelques-uns d'entre eux, je le regarde avec beaucoup plus d'attention. Donc, s'il y a marqué, par exemple, qu'il y a des bavardages, que vous n'êtes pas sérieux, ça, ça va vraiment m'encourager à rejeter le dossier. Évidemment, je regarde la suite. Mais quand même, les appréciations, c'est un vrai signe pour nous de ce que vaut l'étudiant au niveau de sa motivation. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens sérieux. N'oubliez pas aussi que l'impression que vous donnez, ce n'est pas ce que vous êtes profondément. Donc, si dans votre dossier, il y a marqué « pas sérieux », ce n'est pas que vous êtes un gros branleur, c'est que l'impression que vous avez donnée, c'est de n'être pas sérieux. J'ai eu un étudiant, une fois, qui s'étonnait que les enseignants le houspillaient tout le temps. J'ai un petit peu discuté avec lui. Je me suis rendu compte que ce garçon était vraiment charmant, qu'il voulait vraiment bien faire. Mais en fait, il était toujours assis en fond de classe avec sur son visage une expression moqueuse. Donc, on avait vraiment l'impression qu'il se foutait de notre gueule. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Mais c'était l'impression qu'il donnait, qui faisait que nous, notre comportement derrière n'était vraiment pas positif pour lui. Et c'était une erreur. Donc, réfléchissez à ça, à donner l'impression à vos profs que vous êtes ce que vous pensez que vous êtes, c'est-à-dire travailleur, sérieux, etc. Montrez votre motivation, parce qu'on ne lit pas dans vos pensées. On ne peut pas deviner. Travaillez sur votre apparence. Troisième conseil, il faut vraiment vous renseigner sur les formations. Parce que quand vous allez remplir votre dossier, il faut que vous montriez votre motivation. Et votre motivation, elle vient du fait que vous êtes motivé à faire cette formation-là en particulier. Mais pourquoi cette formation-là en particulier ? Est-ce que vous savez vraiment ce qu'il y a dedans, finalement ? Pour vous renseigner sur les formations, vous avez plein d'outils. Vous avez évidemment le site web de la formation. Toutes les formations ont un site web. Vous aurez, ou vous avez déjà, des portes ouvertes. Évidemment, en cette période, les portes ouvertes sont plutôt virtuelles. Mais vraiment, n'hésitez pas à participer, parce que c'est les portes ouvertes qui vont vraiment vous permettre de savoir ce qu'il y a en vrai dedans. Un site web, c'est une façade. En plus, un étudiant qui participe aux portes ouvertes, et qui le dit dans sa lettre de motivation, ce n'est pas le même profil qu'un étudiant qui est resté les fesses sur sa chaise et qui a consulté un site web. Se déplacer ou se connecter à une heure donnée, ça montre une motivation qui n'est pas la même que quelqu'un qui a juste un petit peu cliqué et qui s'est laissé porter, finalement. Comme en plus, Parcoursup vous propose des titres de formation, on a vraiment l'impression, si vous n'êtes pas renseigné par vous-même, que vous avez juste trouvé le truc comme ça et que vous vous êtes dit, ben, ouais, pourquoi pas ? Non, vraiment, renseignez-vous sur les formations pour montrer que vous êtes renseigné et que vous savez de quoi vous parlez. Vous pouvez aussi vous permettre de contacter les étudiants et enseignants qui suivent cette formation. Parcoursup, d'ailleurs, vous propose des adresses pour ça. C'est vraiment une bonne idée. L'idée, c'est que vous prouviez que vous savez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de la formation. Et d'ailleurs, je rebondis sur cette question-là. Quand vous postulez à une formation, postulez à des formations qui vous conviennent vraiment. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait se renseigner sur les formations pour montrer que vous êtes motivé par cette formation. Et ça, c'est vraiment pour la façade, finalement, pour la rédaction de votre lettre de motivation. Mais aussi sur le fait de postuler à une formation. Vraiment, ne faites pas n'importe quoi. Regardez bien le contenu. Regardez bien les objectifs de la formation. Et aussi, un truc qui peut vous paraître annexe, mais qui ne l'est pas, c'est le temps de transport. Parce qu'on a tendance, et c'est ce qui est conseillé, et d'ailleurs, je vous conseille aussi, d'être stratégique quand on choisit ses formations. Vous allez prendre des formations qui vont être sélectives, des formations qui vont être moins sélectives. C'est normal, c'est le jeu, et c'est prudent. Donc, je vous le conseille aussi. Mais quand vous postulez à une formation, en particulier une formation moins sélective, ne postulez pas pour dire que vous assurez juste vos arrières. Choisissez des formations qui vous conviennent. Parce que si c'est là-dedans que finalement vous rentrez, imaginez, vous allez y rester deux ans, trois ans, si tout va bien. Il ne faut pas non plus que vous soyez malheureux dans cette formation. Et si vous êtes malheureux dans cette formation, vous n'allez pas tenir le coup, et au bout de six mois, vous allez chercher une réorientation. Alors la réorientation, ce n'est pas mal. Il y en a plein, et tant mieux que ça existe. Tout le monde peut se tromper. On ne va pas vous jeter des pierres parce que vous vous réorientez. Mais si vous le vivez mal, c'est quand même dommage. Donc ça, je ne vous le souhaite pas. Vraiment, choisissez des formations qui vous conviennent. Ensuite, comment on définit une formation qui vous convient ? En fait, il faut que vous pensiez métier. Les formations supérieures, elles vous forment à quelque chose. Et ce quelque chose, ce n'est pas un ensemble de matières, ce n'est pas un domaine seulement. C'est un métier. C'est la différence entre le supérieur et le secondaire. On vous forme à un métier. Et quand vous choisissez votre formation, on va vous parler de ce métier tout le temps. Donc évidemment, si ce métier ne vous intéresse pas, vous allez être malheureux. D'une autre manière aussi, si vous choisissez votre formation sur les matières ou sur le domaine qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous garantit que le métier auquel vous êtes formé, il vous plaît ? En fait, ce que je vous dis, c'est un truc que j'ai vécu. J'ai choisi ma formation en fonction des matières. Et je me suis rendu compte que le métier auquel on me formait, il ne me plaisait pas du tout. Et je me suis réorientée. Mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Ça a été assez compliqué dans mon cas. Et ça, c'est quelque chose que je ne vous souhaite pas du tout. Pensez métier. Ce n'est pas facile. Évidemment, les métiers, vous ne les connaissez pas forcément. Et je comprends bien aussi qu'à 16, 17, 18 ans, ce n'est pas facile de vous projeter dans un métier. Mais au moins, essayez. Vous pouvez penser à une gamme de métiers, par exemple, à un ensemble de métiers. Pas forcément à un métier précis. Mais au moins, raisonnez dans cette voie-là. Quel est le métier ou la gamme de métiers que je vise ? Et donc, quelles sont les études que je dois suivre pour arriver à ce métier ? Si vous raisonnez dans ce sens-là, en fonction d'un objectif, d'un but, votre orientation se passera beaucoup mieux que si vous vous dites « J'aime l'électronique, puisque vous êtes là, mais je n'aime pas les maths, donc je vais prendre une formation très technologique en électronique. » Oui, mais quel est le métier que vous allez faire derrière ? Est-ce que ça va vous plaire ? Même si c'est difficile, essayez de vous projeter dans votre avenir, plutôt que simplement vous laisser porter et choisir en fonction de quelques matières que vous aimez bien. Pensez en termes de projet professionnel. Le projet professionnel, en fait, c'est le mot-clé qui va vous suivre dans vos études supérieures. Et c'est aussi un mot-clé que vous pouvez caser dans vos lettres de motivation, parce que ça montre que vous êtes au courant de comment ça se passe. Ça, c'était mon petit conseil perso. Soyez originaux dans votre lettre de motivation. Alors, les dossiers, on les reçoit par paquet de cinquante. Je vais me retrouver à avoir quelques jours, parce qu'évidemment, on est toujours dans l'urgence, pour examiner une cinquantaine, voire une centaine de dossiers. Vous vous doutez bien que dans ces dossiers, qui ont déjà été triés par note, il y a quand même une grande majorité de dossiers recevables. Et qu'au final, je vais lire des lettres de motivation qui se ressemblent un peu toutes. Dans mon cas, génie industriel et maintenance, j'ai quasiment tout le monde qui veut être ingénieur dans l'aéronautique ou ingénieur dans l'automobile. Au bout du 30e dossier où je vois ingénieur dans l'aéronautique, ingénieur dans l'automobile, j'ai envie de hurler. Et les gars, je les confonds tous. Si vous arrivez à être originaux dans votre lettre de motivation, vous allez être mieux retenu et mieux considéré. On va lire plus attentivement votre dossier. Si vous avez quelque chose d'original, quelque chose qui sort du lot dans votre lettre de motivation. Et pour savoir comment être originaux dans votre lettre de motivation, je vous propose quelques petites pistes dans les conseils suivants. La première piste, c'est de mettre en avant vos activités extrascolaires. Parce que, en première terminale, vous avez tous à peu près le même programme. Et vous avez tous choisi les matières secondaires qui vont bien pour la gamme de formation que vous visez. Donc, je sais très bien que je vais recevoir des paquets de 50 dossiers où ils ont tous fait maths, physique et peut-être sciences pour l'ingénieur. Qu'est-ce qui va faire la différence entre tous ces dossiers-là qui suivent tous le même programme ? Eh bien, c'est les activités extrascolaires. Si vous faites du sport, dites-le. Si vous avez fait des jobs, dites-le. Si vous avez fait des stages, dites-le. Même si votre sport, c'est du foot, un peu comme tout le monde. Même si votre job, c'est livrer des pizzas. Bah, dites-le. Parce que, quelque part, vous allez réussir à ressortir quelque chose de ces activités extrascolaires. Si vous faites du sport, eh bien, vous vous engagez dans quelque chose. Vous vous engagez envers votre équipe. L'engagement, c'est important. Si vous avez un job, forcément, c'est pour les sous, on le sait. Mais vous faites des choses. Vous faites quelque chose volontairement. Vous avez choisi de prendre ce job. Même si vous en avez besoin. Vous avez choisi de faire quelque chose pour combler ce besoin. Ce qui est important aussi, c'est que dans le sport, dans les jobs, dans les stages, vous avez des contraintes. Ce n'est pas que des choses que vous choisissez que vous faites. Vous avez des contraintes horaires. Vous avez des contraintes sur le contenu de ce que vous faites. Si vous faites du sport, vous suivez les ordres d'un entraîneur. Vous vous mettez en position de faire des choses qui ne sont pas que pour vous. Et en suivant des règles qui ne sont pas les règles que vous vous êtes posées vous-même. Vous avez choisi de suivre ces règles. Et vous avez souvent des responsabilités. Même si vous livrez une pizza, vous avez la responsabilité de livrer la pizza avant qu'elle soit froide. Et ça, ce n'est pas rien. Ça, ça nous intéresse. Ça montre que vous avez une maturité qui naît de la responsabilité. Et ça, c'est important. Parce que dans le supérieur, on ne va pas vous suivre au jour le jour. On ne va pas vous prendre la main pour tout. On va vous donner des contraintes qu'il va falloir savoir respecter. Mais surtout, vous êtes responsable de ce que vous faites. Vous êtes responsable de votre formation. Si vous réussissez, c'est parce que vous avez fait le choix de suivre les règles et de travailler. Si vous ne réussissez pas, c'est parce que vous n'avez pas travaillé. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on va vouloir sélectionner des gens qui vont prendre leurs responsabilités, suivre les contraintes qu'on leur propose et s'engager envers leur formation. Ça, c'est trois mots-clés importants pour vous, même si vous n'avez pas forcément conscience que c'est important. N'hésitez pas donc à faire ressortir ça dans vos lettres de motivation. Tous vos petits jobs, pour alimentaire qu'ils soient, vous ont appris quelque chose. Dans ces questions d'engagement, de contraintes, de responsabilité, oui, mais aussi dans les compétences que vous avez acquises. Parce que si vous avez tenu une caisse, par exemple, ou l'accueil dans un kebab, vous avez été en contact avec des clients. Donc ça, c'est des compétences que vous avez déjà travaillées et que vous pouvez mettre en avant. Ne négligez pas les matières secondaires également. Quand vous postulez en sciences et techniques, vous aurez besoin de l'anglais, du français, de plein d'autres choses. C'est des matières fondamentales, finalement. On s'imagine qu'à la fin du collège, il y a plein de choses que vous maîtrisez déjà. Ce n'est pas toujours le cas. Mais pour nous, en fait, c'est super, super important. Parce que c'est la base, parce qu'en sciences et techniques, toute votre documentation sera en anglais. Donc il faudra savoir vous dépatouiller avec ça. Parce que le français, c'est nécessaire pour rédiger des rapports. En sciences et techniques, vous allez passer votre vie à rédiger des rapports. Donc ne négligez pas ces matières. Alors, si vous avez des notes moyennes dans ces matières-là, et qu'il est encore temps, mettez-en un coup pour remonter vos moyennes. Moi, dans les dossiers, quand je vois quelqu'un qui est sérieux, ou au moins qui fait des efforts, même si les notes ne sont pas super en anglais, en français, voire même en histoire-géo, ça m'intéresse beaucoup. Ça montre quelqu'un qui est sérieux, qui suit les règles, parce que si on vous a mis ça dans le programme, c'est que c'est important. Ça montre votre ouverture d'esprit aussi. Ça peut permettre de faire la différence. Ça montre que vous êtes curieux. Et tout ça, ce sont des qualités qui vont être vraiment un grand, 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 grand plus dans vos formations. Ne négligez pas non plus les formations moins sélectives, parce que sélectives, ça ne veut pas dire que c'est la seule formation qui est bonne. Alors là, j'exerce en UD, mais j'ai exercé aussi en fac. Et croyez-moi, les formations en fac, elles sont très, très bonnes. Simplement, comme elles trient moins à l'entrée, on a dans les facs des gens qui ne sont pas forcément ravis d'être là et qui travaillent moins et donc, du coup, qui réussissent moins. L'échec en licence est en grande partie dû à des erreurs d'orientation. Donc, si vous suivez les conseils que je vous ai donnés avant, c'est une erreur que vous ferez peut-être moins, je vous le souhaite. Mais en tout cas, si les licences sont moins cotées, c'est parce qu'il y a beaucoup d'échecs. Et s'il y a beaucoup d'échecs, c'est des problèmes d'orientation. Et si vous, vous finissez en licence, mais que vous êtes dans une licence qui vous intéresse, ça ne veut pas dire que votre vie est finie. Les formations moins sélectives ont un très bon contenu quand même. Et vous pouvez aussi parier sur des universités moins demandées. Si elles sont moins demandées, c'est souvent sur des critères qui sont absolument secondaires. N'hésitez pas à postuler là-dedans parce que la formation peut être très, très bonne aussi. Mon dernier conseil, qui est sûrement le plus important, c'est d'être actif dans votre recherche de formation, dans votre constitution du dossier. Ne vous considérez pas, en fait, comme victime du système. Ne vous laissez pas porter par le système. Ne vous laissez pas bêtement aiguillé par des conseillers d'orientation qui ne savent pas aussi bien que vous qui vous êtes. Même si leurs conseils, ils sont souvent très bons parce que c'est leur boulot de donner des conseils puisque c'est des conseillers, ça ne reste que des conseils. Comme ce que je vous dis, moi, ça ne reste que des conseils. mais c'est à vous de prendre vos décisions. Je sais que certains d'entre vous êtes dans des situations très difficiles. C'est vrai. Vous pouvez avoir des problèmes familiaux. Vous pouvez avoir des problèmes de santé. Ça existe beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et oui, on le sait, on en tient compte. Mais ça ne définit pas intégralement ce que vous êtes. Et des fois, il y a des solutions. Donc, même quand il n'y en a pas, de toute façon, vous pouvez aussi faire des choses. Il y a très peu de situations qui sont intégralement bloquantes. Par contre, ça vous demandera plus d'efforts si vous avez des problèmes personnels, si vous avez des problèmes de famille, si vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient. Ça vous complique la vie. Même des fois, énormément. Et vous en sortir, ça vous demandera plus d'énergie. C'est sûr, c'est vrai, c'est la réalité. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont impossibles pour vous. Ce qu'il faut, en fait, c'est ne pas adopter une manière de penser qui vous place en position de victime. Et si vous êtes victime, il n'y a rien à faire. Et ça, ce n'est pas vrai. Vous pouvez au moins essayer. Vous pouvez toujours faire des choses. Même si vous avez des mauvaises notes, vous pouvez aussi essayer de les améliorer, faire des efforts. Vous n'arriverez peut-être pas à avoir une moyenne de 18 sur 20, mais vous pouvez au moins améliorer votre moyenne, montrer à vos professeurs que vous travaillez pour avoir de bonnes appréciations. Il y a des choses à faire. Vous n'êtes jamais totalement bloqué. Ou alors, très très rarement, ça peut arriver, mais c'est des cas vraiment rares. Alors, même si vous n'arrivez pas totalement au but, même si vous n'arrivez pas à être l'étudiant idéal, vous pouvez au moins essayer. Et ça rejoint aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut vous renseigner sur vos formations, qu'il faut bouger, qu'il faut aller sur place, qu'il faut parler avec des gens. Parce que si vous vous placez vous-même dans votre tête en situation d'être victime, vous ne bougez pas, vous ne faites rien. Et c'est là que vous vous laissez porter par le flot et que vous vous retrouvez dans une formation qui ne vous convient pas du tout. Donc, même si c'est difficile, au moins faites des choses. Soyez actifs, soyez acteurs de votre orientation. Ne vous laissez pas porter et ne suivez pas bêtement les conseils sans réfléchir. Vous savez mieux que personne ce qu'il vous faut. Donc, je vous laisse avec un résumé de tout ce que j'ai raconté avant. Encore une fois, écoutez vos profs parce qu'ils savent. Après, prenez du recul et prenez vos propres décisions. Faites attention à l'impression que vous donnez pour que vous ayez de bonnes appréciations sur vos dossiers. Renseignez-vous sur les formations. Ne prenez pas la formation qui a l'air vaguement de coller. Prenez quelque chose qui vous convient vraiment. Je vous rappelle aussi que j'ai parlé tout à l'heure du temps de transport. Pensez que cette formation, il va falloir passer un, deux, trois ans, voire cinq ans dedans. Donc, si vous n'êtes pas bien, ça ne va pas bien se passer forcément. Pensez en termes de métier. La formation qui vous convient, c'est la formation qui n'est pas trop loin de chez vous et la formation qui vous permet d'accéder au métier qui vous convient au moins à peu près. Après, vous pourrez changer. Une fois que vous êtes dans la vie active, vous allez vous réorienter, vous allez faire des choses différentes. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, je vous disais ne pas penser en termes de domaine. Quand je vois les étudiants qui me disent qu'ils veulent travailler dans l'automobile ou dans l'aéronautique, il n'y en a pas beaucoup parmi eux qui vont rester toute leur vie dans l'automobile ou l'aéronautique. Vous allez changer de domaine, vous allez changer de métier. Donc, vous n'êtes pas coincé dans un métier ou un domaine une fois que vous êtes dans la vie active. Par contre, il faut accéder à cette vie active. Donc, si dans les premières années, vous êtes amené à exercer un métier qui ne vous convient pas, vous allez être très malheureux. Il faut quand même vous lever tous les matins pour aller faire ça, moins cinq semaines de vacances, ce qui n'est pas énorme. Donc, pensez aussi à votre bonheur et à bien commencer votre vie sans être malheureux. Pensez à être originaux aussi dans votre lettre de motivation pour ressortir du lot en mettant en avant vos activités extrascolaires si vous en avez. Si vous n'en avez pas, eh bien, il est peut-être encore temps d'en prendre, mais choisissez des choses où vous avez un engagement. Et quelque chose qui vous paraît insignifiant parce que vous êtes dans une équipe de basket, par exemple, et que vous jouez et vous êtes content, il y a aussi des contraintes derrière. Donc, ça, c'est quand même des choses qui peuvent être valorisables. Il y a plein de choses que vous apprenez en jouant en groupe qui peuvent être valorisées derrière. Donc, n'ayez pas honte de vos activités extrascolaires en pensant que vous ne faites que jouer. Parce qu'en fait, en vrai, vous ne faites pas que ça. Pensez aux matières dites secondaires pour montrer votre ouverture d'esprit aussi. Ne négligez pas les formations moins sélectives qui, en général, sont aussi très bonnes. Et soyez actifs. N'oubliez pas ce que j'ai voulu dire là derrière. C'est une manière de penser. Ne vous comportez pas comme si vous étiez absolument coincé dans votre situation. Faites des choses pour que ça change. Au moins, essayez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai vers vous un petit peu plus tard dans les processus de sélection. Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui vont passer des entretiens. Donc, je vous en reparlerai. Mais pas tout de suite. Je vous laisse quand même le temps de vous retourner d'abord. Et bien, ce que je vous propose aussi, c'est que si vous avez des questions ou des remarques vis-à-vis de tout ce que je viens de vous dire, vous me postez un petit commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Bon, c'est vrai que là, on commence le deuxième semestre. Donc, j'ai forcément beaucoup de cours à préparer. D'ailleurs, vous allez voir arriver d'autres vidéos dans les semaines à venir. Mais je vous promets qu'au moins, j'essaierai de répondre le plus rapidement qu'il m'est possible. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, me mettre un petit pouce bleu. Alors, c'est un truc que je ne dis jamais parce que c'est des cours que je donne. Donc, ça n'a pas forcément vocation à être des vidéos super recommandées sur YouTube. Ce n'est pas l'objectif. Mais en fait, les algorithmes de YouTube fonctionnent surtout avec ces petits pouces bleus. Donc, si vous pensez que ce que j'ai dit ici, c'est utile et ça devrait circuler un petit peu sur le réseau, eh bien, c'est la bonne manière de mettre cette vidéo plus en avant et que des gens la voient arriver plus facilement sur leurs écrans. Et n'hésitez pas non plus à faire tourner cette vidéo auprès des personnes un petit peu plus jeunes qui pourraient être amenées à réfléchir à leur orientation parce que l'orientation, finalement, ça se programme dès la seconde et que c'est aussi intéressant que vos camarades plus jeunes sachent que, par exemple, les activités extrascolaires, ça compte et qu'il faut montrer qu'on s'engage et qu'on prend des responsabilités pour le dossier mais aussi pour, finalement, l'apprentissage de la vie d'adulte puisque la vie d'adulte, c'est accepter des contraintes et prendre des responsabilités et il n'est jamais trop tôt pour s'y mettre. En tout cas, si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore, vous ne cochez pas encore toutes les cases que je vous ai données, c'est pas grave. Au moins, essayez. il n'est certainement pas trop tard. Eh bien, je vais vous laisser sur ces considérations. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501